Au total, une vingtaine de kilomètres de routes sont en train d'être construites et modernisées sur toute l'étendue de la ville de Kassoumbalessa, sur financement du gouvernement provincial et la mairie de Kassoumbalessa. Ce samedi 9 septembre, le gouverneur a visité ses infrastructures. L'avenue, les mérites en plein cœur de cette ville frontalière, était la première étape. Cette artère totalement bitumée est d'une grande importance et relie le quartier Caravia, Plateau et Caillot. Et jadis, séparés par un marrecage, sa traversée causait beaucoup de torts à la population. Mais aujourd'hui, c'est sur un pont moderne en béton construit sur financement de la mairie que les habitants traversent. Motif de satisfaction de la population qui voit pour la première fois une route secondaire ouverte des bitumes. C'est vraiment encourageant. Cette route va nous engorger la nationale numéro un. Vraiment, c'est une très bonne initiative. C'est vrai, les infrastructures sont en marche. C'est vrai que les routes sont en marche. Toute la population a constaté que la ville va de la fin. Toutes ces artères ont été inspectées par Jacques Aboulakato et accompagnées de son ministre des infrastructures, du maire de Kasoumbalessa et du directeur provincial de l'OVD. Le gouverneur de la province est déterminé à améliorer les conditions de vie de la population de Kasoumbalessa où il est allé visiter la route qui relie Kasoumbalessa et Sodimiko. Nous sommes ici aujourd'hui à Sodimiko pour voir la route que nous avons construite qui est plus ou moins de 3 km qui relie Kasoumbalessa à la cité de Sodimiko. Nous venons aussi de voir le terrain de Sodimiko et donc nous avons encore un projet de le construire. Un autre gigantesque projet en cours est celui de la construction du poste électrique des 30 000 volts. Jacques Aboulakato s'est imprégné de l'évolution des travaux commencés l'année dernière pour renforcer la dessarte en énergie électrique à Kasoumbalessa et dans les futurs à Mokambo et à Sakanya. Ce projet répond ainsi à la demande de la population, a dit le gouverneur. Pendant que j'étais sur le terrain, la population n'essaie de me poser la question en ce qui concerne l'amélioration de l'énergie électrique. Mais voilà, aujourd'hui la solution est là et depuis un certain moment les travaux se font en silence et aujourd'hui nous sommes venus pour inspecter et voir l'évolution de ces travaux. D'ici peu nous pourrons venir voir comment déjà lancer la distribution de l'énergie sur la ville de Kasoumbalessa. Ça c'est un projet assez spécial qui est patronné ou financé par le président de la République lui-même. Kasoumbalessa est la troisième ville du Yokatonga et elle doit aussi avoir des infrastructures modernes. D'où cette détermination du gouverneur de la province Jacques Aboulakato de construire dans cette ville toutes les infrastructures des bases telles que le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo.